Bonjour à tous, merci d'être venus, merci d'être là. Je ne sais pas, je crois avoir reconnu quelques visages, je pense que certains d'entre vous étaient peut-être déjà là en janvier pour une première conférence que j'ai faite. A part, restez pour vous, je vais quand même me présenter rapidement. Voilà, et puis après, j'espère que vous aurez gardé quelques souvenirs, parce que je ne vais pas refaire toute la présentation méthodologique du sujet pour avoir demandé éventuellement comment j'en suis arrivé là un peu après. Donc, je m'appelle Charles Bénig, je suis étudiant, chercheur à Sorbonne Université à Paris, anciennement Paris-Sorbonne ou Paris 4. Et donc, je prépare un mémoire de recherche sur Pierre-Clément de Lossat, qui est l'ancien propriétaire de ce lieu. Donc, je fais une biographie, en fait, de ce personnage, que je vais soutenir dans le cadre d'un Master 2 au mois de septembre à Paris, après avoir bien tout imprimé et donné aux différents jurés. J'ai trouvé pas mal d'intérêt historique à ce personnage, on va dire quatre angles d'attaque pour l'étudier. D'abord, il y a l'aspect local, Béarnais, donc un membre de la noblesse béarnaise de l'Ancien Régime. Donc, une certaine part de recherche à faire sur sa famille, ses origines. Et puis, le rapport de ce Béarnais avec la France, avant la Révolution, puisque le Béarnais a un statut très particulier dans le Royaume de France, qui va, en fait, changer énormément en partir de 1789 à 1790, ne serait-ce qu'en devenant un département, en englobant le Pays basque et d'autres territoires, dont ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Pyrénées-Atlantique, et qui s'appelait jusqu'aux années 50 Basse-Pyrénées. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être son rapport particulier avec la Révolution, une fois que le Béarnais est intégré à la France, puisque c'est un noble qui n'émigre pas. C'est un noble qui décide, voilà, je reste là, et puis je m'intègre à Nouvelle-France. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant que je compte développer dans mon mémoire. Et un troisième élément, c'est que même au-delà de la Révolution, il a une longévité politique extraordinaire, parce qu'il fait travail dans tous les régimes en tant qu'administrateur, homme politique, donc de Louis XVI jusqu'à Louis XVIII, c'est-à-dire que ça va dans l'ancien régime, puis après, vous avez la monarchie constitutionnelle, après, vous avez la Convention, après, vous avez le Directoire, le Consulat, l'Empire, la Restauration. Et donc il reste, voilà, puisqu'il termine son dernier travail, il le termine, il a déjà la soixantaine. Donc pour l'époque, c'est beaucoup. Franchement, madame. Pour l'époque, c'est beaucoup, donc il est un peu fatigué, on va dire. Et le troisième, enfin pardon, c'était le troisième, le quatrième angle de recherche très intéressant, c'est la partie coloniale, parce qu'une partie de sa carrière se fait dans les colonies, à savoir en Louisiane, en Martinique et en Guyane, où il est administrateur. Le premier, même, administrateur. Donc ça, c'est un quatrième angle de recherche, et c'est en articulant les quatre que je vais faire mon mémoire. Donc ça va être, c'est à la fois du thématique et du chronologique, donc voilà, c'est parce qu'il y a une forme de logique dans la succession des différents postes et des différentes choses. Alors pour aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de faire tout ça. J'ai essayé de le faire en janvier, donc c'était un peu, j'ai un peu brossé le tout en surface. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un focus sur dix ans, la révolution, c'est en 89, c'est en 99, voilà. Et dans cette période, alors je ne vais pas faire un récit de dix ans, je continue, je vais détailler trois ou quatre aspects, que je pense très intéressants, que je vais vous présenter dans quelques minutes. D'abord, je vais juste vous présenter, vous rappeler, surtout pour ceux qui n'étaient pas là en janvier, la méthode, les sources, comment ça fonctionne. Alors, il a conservé sans tous ses papiers, donc il stockait tout. Donc il avait de la place, ici, il avait pas mal de place. En plus, il est très réputé pour son caractère bibliophile, puisqu'il a possédé, je crois, selon une source présente ici, l'une des plus importantes bibliothèques privées du Béarn, avant qu'elle soit un peu éparpillée. Et donc, dans ses papiers, il a tout gardé, ses écrits, ses correspondances. Ça a été retrouvé par un de ses descendants. Alors, comme le nom de Lossat disparaît, on passe au Dupré de Saint-Mort, à la fin du XIXe siècle, puisqu'il n'a eu que des petites filles, ce cher Lossat. Donc son nom a disparu. Et donc, les Dupré de Saint-Mort retrouvaient ces papiers, ici, là-haut, quelque part. Donc, et ces papiers, en un moment, ont été donnés, confiés, aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Et étaient stockés là-bas. Donc il y en a une partie qui est encore. Puis une partie de ces archives, finalement, a été récupérée par un descendant. Donc, si bien qu'il y a un tiers des papiers qui sont restés à peau, aux archives, les deux autres tiers restants ont été microfilmés, donc qui sont toujours présents sous forme de microfilm à peau, et le reste a été, donc les originaux, ont été renvoyés chez le descendant qui est habite en région parisienne. Donc je suis allé là-bas, parce que j'ai aussi pu rencontrer ce descendant, et donc je travaille principalement sur des papiers qui sont chez un particulier. Il y a d'autres papiers, beaucoup plus officiels, gouvernementaux, qui se trouvent aux archives nationales. Sur les deux sites des archives nationales, donc celui de Paris, rue des Archives, et un autre, l'autre nouveau grand site, qui est à Pierfitte-sur-Seine, à côté de l'Université de Saint-Denis, Paris VIII. Enfin, pour l'aspect colonial, il y a toute une série de papiers officiels qui se trouvent aux archives nationales des Outre-mer, qui ont été localisés à Aix-en-Provence. Et donc je suis baladé entre ces différents sites pour trouver mes papiers. Parmi ces papiers, quelque chose de très rare, de très important, c'est une mine d'or, ce sont des mémoires. C'est très important parce qu'elles n'ont quasiment jamais été publiées, ou en partie. Elles ont été publiées uniquement pour la deuxième partie de sa vie quand on est dans les colonies, donc à partir de 1803. Et tout ce qui est avant, donc les 50 premières années de sa vie quand même, c'est pas rien, n'ont jamais été publiées, et sont restées à l'état de manuscrit, qui sont chez le descendant qui vit en région parisienne. Voilà, donc ça, c'est mes supports. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, donc c'est comme ça que toutes les informations viennent de là. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est en croisant ces sources, ces informations, ces machins. Voilà. Bon, alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc aujourd'hui, je vais faire un focus sur la révolution. J'ai préparé trois temps, et s'il me reste un peu de temps, j'en ferai un quatrième. Alors d'abord, je vais essayer de vous raconter, alors j'ai choisi évidemment des séquences qui sont très fortement liées à la fois à l'histoire locale, mais également qui ont une portée nationale. Donc par exemple, je vais m'attaquer d'abord à son rôle dans le cadre de la convocation du Béarn aux États généraux de France de 1789. Comment il a participé, comment ça fonctionnait de son côté. Donc vous allez voir que c'est très important pour le Béarn comme séquence. La deuxième séquence, c'est que je vais vous parler de la vie de l'ossat et de sa famille en Béarn, à l'époque de la période dite de la Terreur. Donc comment une famille de nobles a traversé cette période très difficile, également en Béarn. Ce n'était pas uniquement à Paris qu'il y a eu quelques difficultés. Dans un troisième temps, je vais vous parler d'une affaire tout à fait étonnante. C'est après la création du département des Basses-Pyrénées, ce qu'on appelle l'affaire du chef-lieu. C'est-à-dire que cinq ans après la création du département, Pau est choisi comme chef-lieu immédiatement, mais cinq ans après, il y a une tentative de réforme de Béarnay, qui ne sont pas palois, et qui envisagent, projettent, et sont tout prêts d'arriver, à faire une translation du chef-lieu dans la ville de Laurent-Sainte-Marie. Et l'OSSAT va avoir un rôle dans cette affaire pour essayer de maintenir le chef-lieu à Pau. Ça, ce sera mon troisième temps. Et si j'ai un peu de temps, je vous parlerai du rôle de l'OSSAT dans le coup d'État de Bonaparte en 1799, puisque c'est l'un des rédacteurs de la Constitution, du consulat, c'est-à-dire du régime de Bonaparte, et je vais essayer de vous parler de ses relations avec cet homme qu'il a connues d'assez près. Voilà. Ça, ça sera éventuellement bonus si je n'ai pas été trop long jusque-là. Mais sinon, ça sera libre à vous si je n'ai pas le temps de me poser des questions sur ce sujet à la fin, quand je vous donnerai la parole. Donc, je vais rentrer immédiatement dans l'envise du sujet, en commençant par l'affaire des États généraux. Donc, ça va nous plonger en 1789. Donc, pour cette séquence très importante. Alors, l'OSSAT a déjà 35 ans. Donc, il faut que je présente quand même le bonhomme. À l'époque, il est, on va dire, un personnage très, très important, puisque c'est le receveur général des finances de Pau et de Bayonne. Depuis 1784. Donc, ça fait à peu près 5 ans qu'il a ce poste. C'est un office royal qu'il a jeté au roi, avec l'autorisation du roi, avec un acte signé de la main du roi. Donc, c'est un poste très important, parce que le nom du poste, c'est Pau et Bayonne. Mais l'OSSAT prélève l'impôt qui va dans les caisses royales, en Péarn, dans le Pays Basque, dans la Soule, la Bigorre, le Pays de Marsan. Donc, c'est une grande partie du Sud-Ouest, quand même. C'est des prélèvements qui s'élèvent à 1 million de livres par an, ce qui n'est pas rien. Et lui a, comme gage, environ 60 000 livres à l'année. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 50 fois le revenu d'un curé de l'époque. Donc, à partir de cet office, déjà, il a un rôle très important. C'est en fait le premier administrateur fiscal du Sud-Ouest, si vous voulez. Il n'y a pas que ça. Sa famille possède beaucoup de terres dans le coin. Son père est seigneur de Bernadette, de Mocor, et Abélaïque de Saint-Castan. Ce sont toutes les trois des terres nobles qui vous permettent d'avoir le statut de noble et également de siéger au grand corps de la noblesse, aux états généraux de la province. Comme son père, qui s'appelle Jean Gratian, a trois sièges aux états généraux de la noblesse, il s'est dit « Bon, je ne suis pas si imposant que ça. Ça ne sert à rien d'avoir trois sièges, dont deux vides. » Donc, il en fait la donation pour Mocor à son fils, en 1777. Sauf qu'à l'époque, le SAD est un peu jeune. On lui dit qu'il faut à peu près 25 ans. Donc, il a le siège, mais il ne peut pas participer au débat. Mais au moment des états généraux, il peut réclamer son dû. Donc, si bien que Pierre Clément de Lossat est également, en 1789, un seigneur qui a un droit d'entrer dans le corps de la noblesse de Béarmes. Voilà. Ça, c'est important. Troisièmement, son père est président du tiers état de Béarmes parce qu'il est maire de la ville de Morlas. Or, quand vous êtes maire de la ville de Morlas, vous êtes automatiquement député du tiers état de Béarmes et vous êtes président du tiers état de Béarmes. Donc, ça, c'est également super important. Et Jean de Rassian, en 1789, donne... C'est un office de maire, en fait. C'est un office de maire. Donc, il donne l'office de maire à son fils. Donc, Pierre Clément de Lossat devient président du tiers état de Béarmes pour les états provinciaux. Donc, il a un siège au tiers état et en même temps, un siège à la noblesse qui sèche séparément. Vous avez une assemblée noblesse-clergé et puis une assemblée tiers état. Donc, il a l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Évidemment, le fait de présider le tiers est beaucoup plus prestigieux. Alors, après, la question que vous demandez, c'est comment ça se fait qu'un noble puisse être président du tiers état ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, le fait est que la noblesse a un contrôle total sur les états généraux de province. Total. Et il profite du fait que les... comment dire... les... comment dire... les communautés, les paroisses de Béarmes qui députent aux tiers états sont très peu nombreuses. À l'époque, vous avez environ 350 paroisses en Béarmes. Seules 40 envoient des députés du tiers. C'est-à-dire que 40 paroisses seulement peuvent... ont des représentants du tiers état. Voilà. 40. Pour être député du tiers état, il faut que vous soyez maire des principales villes de chaque paroisse. Voilà. Or, pour être maire d'une ville de l'époque, ce sont des offices royaux. Ce n'est pas n'importe qui qui achète des offices royaux. Donc, c'est simple. Tous les nobles béarnais ont acheté des offices royaux, si bien qu'ils sont tous maires. Et donc, tous les députés des tiers états de Béarnes sont nobles. On les appelle les jurats. Donc, si vous voulez, dans ces états provinciaux de Béarnes, vous avez 99% de nobles. Sachant que les membres du clergé qui siègent à la noblesse sont au nombre de deux ou trois. vous avez principalement... Donc, le plus connu, c'est l'évêque de l'Escar. Mais comme on se dit, bon, dans l'Assemblée de la noblesse et du clergé, comme il y a très peu de clergés, on va donner la présidence de l'Assemblée à l'évêque de l'Escar. Donc, l'évêque de l'Escar, même si c'est un des rarement du clergé du tiers... Enfin, pardon, des états généraux de province, c'est le président du grand corps de la noblesse et du clergé aux états généraux de province. Ces états généraux de province, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, en vérité, parce que tout a été déplacé beaucoup à Paris. La seule responsabilité de ces états généraux de province, c'est de gérer l'impôt en Béarnes. Donc, voilà. Donc, combien on prélève, à qui on prélève, comment on prélève. Ça, c'est leur responsabilité. Voilà. Et encore, ils doivent travailler sur ce sujet en accord avec l'intendant de la province, qui est un envoyé royal. Voilà. Mais il y a quand même... Il y a quand même du compromis, des accords. Et puis, les barnais savent parfois un peu passer en force. Voilà. Et sinon, ces états généraux, ils fonctionnent comme notre SEDA et notre Assemblée nationale. C'est-à-dire que vous avez deux chambres qui se siègent séparément. Et pour adopter une mesure, il faut que les deux soient d'accord. Donc, on fait des navettes. Et puis, il faut que les deux assemblées votent la même chose. Voilà. Donc, le tiers état est mis à égalité avec le clergé et la noblesse. Sauf que le tiers état n'est représenté en vérité que par des nobles. Donc, voilà. C'est un peu le paradoxe. Donc, il faut que vous compreniez qu'en 1789, vous avez une agitation bourgeoise extrême avec des revendications bourgeoises qui naissent de façon hyper importante. Donc, en 1789, il y a une revendication hyper importante. C'est que les bourgeois commencent à se dire « On veut un rôle politique ». Et les bourgeois, c'est comme partout en France d'ailleurs, disent « Il faut virer les jurats. Maintenant, c'est aux bourgeois de siéger au tiers état de Béarn. » Voilà. C'est un peu l'idée. Donc, ça, ça va être la raison d'une agitation. En 1789, les Béarnais ne savent pas s'ils veulent participer aux états généraux de Versailles. Ils ne savent absolument pas. Et c'est... Comment dire ? Les Béarnais n'ont jamais participé à les états généraux, en fait. Tous les états généraux de France qui ont eu lieu, les Béarnais n'ont jamais participé. Parce qu'ils considéraient qu'en fait, s'ils participaient à les états généraux de France, ça voudrait dire qu'ils considéraient officiellement que le Béarn est partie intégrante du Royaume de France. Et ça, ils ne pouvaient pas le tolérer. En 1789, au départ, on n'est pas non plus tout à fait chaud. Parce que, effectivement, comme à partir du moment où la politique béarnaise est gérée exclusivement par les nobles, les nobles sont totalement autonomistes et jaloux de leurs privilèges. Ils veulent conserver le fort qui les favorise. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, les bourgeois béarnais, eux, sont prêts à se rapprocher de la France parce qu'ils voudraient se rapprocher. Ils veulent, comment dire, ils veulent faire des revendications bourgeoises des autres provinces de France, les leurs. C'est-à-dire, on veut plus de pouvoir politique. Donc, pour eux, l'accès à la vie politique des bourgeois béarnais, ça doit passer par l'Union avec la France. Donc, ils sont un peu moins autonomistes. En 1789, le roi qui a compris que les États provinciaux sont un tout petit peu noyatés par la noblesse d'autonomiste, décide d'envoyer une convocation pour les États généraux de Versailles en court-circuitant les États provinciaux. En fait, il envoie une convocation qui prévoit, dans chaque saine et chaussée de Béarnes, de procéder à des élections pour les différer encore. Donc, c'est une façon de dire « je ne vais pas prendre les députés des États provinciaux ». Les béarnais, évidemment, quand ils apprennent à une convocation, ne sont absolument pas d'accord. Et c'est là que va intervenir notre cher Lossat. Les béarnais décident... Donc là, on est en janvier 1889. On vient de recevoir la convocation. Les députés béarnais... Enfin, les députés des États provinciaux béarnais, donc les nobles, décident d'envoyer une délégation auprès du roi pour lui dire « si nous envoyons les députés à Versailles, ce sont forcément les États provinciaux qui les choisissent. » On ne va pas les aller dans les saines et chaussées de façon totalement aléatoire. Voilà. Et donc, cette délégation, c'est simple. On prend le président du grand corps, la noblesse du clergé, l'évêque de l'Escar. On prend le président du tiers-État, Lossat. On prend une grande figure de la noblesse régionale, le comte de Gramont. Et on prend le procureur syndic des États généraux de province qui s'appelle Péborde. Et il y en a un cinquième, pardon, c'est le maire d'Auloron-Saint-Marie. Ils sont cinq. Ils vont à Versailles. Ils vont retrouver le roi. Ils vont retrouver Necker parmi eux à Lossat. Et ils font pression sur le roi. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas. Ils font une scène, peut-être. Non, c'est peut-être un peu plus respectueux quand même. Mais le roi cède. Bon, on sait que Louis XVI s'est développé sur beaucoup de choses à l'époque. Le roi cède. Et il dit, effectivement, « Je vais faire une nouvelle convocation. » La convocation dit, « Les États provinciaux de Béarnes députeront aux États généraux de France. » Voilà. Comme ça, c'est réglé. Mais j'y mets une condition. La condition, c'est que vous allez m'augmenter le nombre de députés du tiers. Et vous allez les élire dans des paroisses qui ne sont pas encore représentées. Voilà. Donc vous allez élargir la représentation du tiers. Donc il procède ainsi. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la bourgeoisie bérnaise va réussir à retourner l'opinion, c'est-à-dire le petit peuple. Voilà. Et le petit peuple va faire, on va dire, lien et cause avec la bourgeoisie. et donc va, si on veut, échapper au contrôle des jurats, des nobles. Donc voilà. Donc. Alors. Il y a des nouvelles élections qui ont lieu partout en Béarnes. En fait, on remet tout à plat. Et donc, on va faire des élections pour députés aux États provinciaux. Et là, c'est une catastrophe pour les jurats. Donc c'est-à-dire, par exemple, l'OSSAT perd son poste. Il est battu. Il est battu à Pau par un bourgeois du nom de l'Ostalo qui, du coup, prend la mairie de Morlas et devient président du tiers État. C'est un bourgeois, un avocat, un urbain. Il n'a pas de terre. Il possède rien. Et ce phénomène, il se répercute un peu partout. Et en fait, tous les jurats, tous les jurats, c'est-à-dire les nobles, sont quasiment évincés du tiers État. Et ceux qui restent sont nourris dans une masse de députés bourgeois. Et donc, vous avez un corps sur deux, donc le corps du tiers État, qui n'est plus forcément totalement autonomiste et qui, en plus, est favorable tout simplement aux états généraux de Versailles, en fait. Et donc, ça, ça va pas musculer pas mal de choses. L'Ossat, il dit, bon, OK, je suis évincé du tiers État, c'est pas grave, et j'ai encore la seigneurie de mon corps. Donc l'Ossat, il va simplement prendre son siège dans le grand corps de la noblesse et du clergé. Louis XVI, également très malin, a dit, c'est pas normal que sur tous les députés des États provinciaux de Béarnes, il n'y ait que trois membres du clergé. Je veux plus de clergé, et ça va être du bas clergé. Voilà. Et bas clergé, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il s'est un peu plus proche de l'idée, voilà, nous également, si on veut plus de poids politique, si on veut intégrer les États généraux, il faut qu'on soit plus favorable à l'Union que la France. Voilà. Pareil. Donc, dans le grand corps, vous allez avoir aussi également une horde de députés du bas clergé qui vont s'intégrer. Du coup, ça va renverser les rapports de force également. Et on se retrouve donc, en 1889, avec un basculement total, et l'idée maintenant que les Béarnes sont favorables à la députation à Versailles. Et donc favorable à l'Union avec la France. Donc ça, c'est hyper important. L'une des figures vraiment hyper importantes dans ce jeu-là, il s'appelle Moureau. C'est un avocat de Pau, pareil, un urbain. Et lui, c'est, on va dire, le grand député de l'époque, c'est lui qui domine tous les débats, c'est le grand orateur du tiers. Et c'est lui qui va, finalement, obtenir, des deux corps, le fait qu'on débute à Versailles. Le problème, c'est qu'on est déjà, donc là, en fait, je vous ai fait un résumé rapide, mais il s'est déjà passé quasiment six mois. Les États généraux à Versailles commencent le 5 mai 89, alors qu'à Pau, aux États, on n'a pas encore pris la décision. En fait, on a prévu d'envoyer à Versailles les députés Bernays le 27 juin. Ils vont arriver le 27 juin, c'est-à-dire près de six semaines après le début des États généraux de Versailles. Ces députés, alors, qui sont-ils ? Donc, ils sont élus. On a élu le comte de Grammont, mais on a eu un petit souci. Le comte de Grammont était élu comme noble. Pour être élu comme noble et appartenir au camp de la noblesse, il faut avoir des terres en Berne. Les Grammont n'ont pas de terre en Berne. En fait, ils sont tous à Paris. Donc, ce cher Grammont ne peut pas être représentant noble du Berne s'il n'y a pas de terre. S'il n'y a pas de terre, c'est impossible. Donc, il va voir un seigneur béarnais qui ne participe pas aux États parce qu'il est président du Parlement de Berne. Donc, il ne peut pas siéger aux États et au Parlement. Donc, il va voir ce président du Parlement lui dire « Fais-moi une donation fictive ». Et ce président du Parlement lui fait la donation fictive de l'abbaye laïque de Gélos. Et donc, le comte de Grammont est un noble fictif du Béarnais à ce moment-là et donc, il peut prétendre à la députation. Je vous dirais que le don est tellement fictif qu'au moment où ont lieu ces affaires en Béarnes, il loge dans la maison des Lossates à Pau qui se situe, Jean-Paul m'a dit, aujourd'hui, en cas d'ici, s'appelle l'hôtel Lossate. C'est au 46 avenue Joffre, je crois. Joffre, oui. Rue Joffre, pardon. Rue Joffre, excusez-moi, ce n'est pas une avenue. Voilà. Donc, c'est le numéro 46, je crois. C'est ce que m'a dit Jean-Paul. Voilà. C'est un coin de l'hôtel qui existe encore aujourd'hui. Voilà. Et donc, ce chargramment n'a jamais vu sa terre de Gélos. De toute façon, c'est une donation fictive. Et donc, grâce à ça, il est député de la noblesse en Béarnes, aux états généraux de province. Et ensuite, il est envoyé à Versailles comme député de la noblesse. Donc, voilà. Il est accompagné de... Comment dire ? Pour la noblesse du marquis d'Esquilles. Tandis que, au niveau du clergé, ils ont réussi à faire élire deux membres du clergé, du très haut clergé, puisque l'évêque de l'Escar, qui s'appelle à cette époque, monseigneur de Noé, est élu député du clergé. Et il est accompagné, c'est très malin, de son chanoine de l'Escar, qui s'appelle l'abbé Chariette. Louis XVI n'est pas d'accord. Et en gros, il dit, vous me virez ces deux députés-là, vous me les remplacez par des députés du bas clergé. Et donc, finalement, ils sont remplacés par deux petits membres du clergé qui vont à leur place. Et pour le tiers, on a Mouraud, le grand Mouraud, je vous ai parlé, Noussitu, qui est un avocat palois, P. Martin, qui est, lui, un holoronais, et il y a un seul Jura dans la délégation à Versailles. Donc, il y a un seul Jura donc autonomiste, noble, qui s'appelle Arnoda, seigneur de Kassegne. Donc, si on prend la délégation, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 8, vous avez deux autonomistes qui viennent en Berne avec l'idée qu'on ne va rien toucher au fort, on ne va rien toucher aux règles, mais du coup, ils sont minorisés. Quand ils arrivent le 27 juin, avec l'OSAT dans les bagages, l'OSAT, il suit comme une ombre le compte de Grammont, il est très sur la ligne compte de Grammont, donc l'OSAT, à ce moment-là, il est autonomiste, il est OK pour envoyer des députés à Versailles, mais avec des pouvoirs ultra réduits qui précisent bien qu'on ne touchera pas au fort, on ne touchera pas aux règles, on ne touchera pas aux coutumes. En gros, on ne va pas se synchroniser avec le droit du reste du royaume. Donc, on va dire, il est plutôt conservateur. Et donc, il suit le compte de Grammont, il va assister à plein d'événements en 1989, ça va être intéressant, je pourrais d'ailleurs très rapidement vous inciter quelque chose. Et donc, ils arrivent le 27 juin, mais si vous connaissez un peu la chronique de l'état généraux, le 27 juin, il y a déjà eu le serment des jeux de paumes, on a déjà proclamé l'Assemblée nationale, et le roi a cédé à l'Assemblée nationale qu'il a reconnue, et le roi contraint tous les nobles, tous les membres du clergé à la rejoindre. Quand les députés bernais arrivent, les députés du tiers sont ravis, évidemment. Par contre, Grammont et le marquis d'Esquille, eux, ils rentrent tout de suite chez eux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à Versailles, ils disent non, on ne participe pas à ça, et ils rentrent directement au Baird. Voilà, c'est vrai. Donc, effectivement, pour eux, ils disent l'Assemblée nationale, c'est la fin du fort, c'est la fin des droits bernais, c'est la fin de l'exception bernaise, c'est la fin du pays d'État bernais. Ils n'ont pas tout à fait tort puisque l'année après, on crée les départements et voilà, c'est fini, quoi. D'accord ? Donc, on en arrive à cette situation-là, et donc, le Baird participe à l'Assemblée nationale, à la constituante, c'est-à-dire l'Assemblée constituante, qui va préparer une constitution, une monarchie constitutionnelle, et qui va créer, l'année suivante, les départements, ce qui va faire que le Baird va s'unir à la France dans un royaume avec un système départemental très centralisé, et voilà, les bernais n'ont plus de privilèges, il n'y a plus de règles spéciales, machin, donc tout s'effondre, le Parlement de Baird en est supprimé, les États-Provinciaux sont supprimés, voilà, tout ça, c'est fini. La France dans ses régimes, c'est terminé. Voilà. L'OSSAT, lui, il n'est pas rentré directement, il est resté un peu pour voir ce qui se passe. Il reste, en fait, jusqu'à la toute fin de l'année 1689, donc il assiste, en tant que spectateur, à la suppression des privilèges, il assiste à la marche des femmes à Versailles quand les femmes ont cherché le roi pour le ramener à Paris. Il assiste également à une scène intéressante où le roi est invité par le maire de Paris, qui vient d'être nommé, qui s'appelle Bailly, à venir se présenter à l'hôtel de ville et mettre l'écharpe rouge et bleue pour montrer qu'il, évidemment, est tout à fait favorable aux événements qui se passent. Et donc l'OSSAT assiste au cortège du roi vers l'hôtel de ville, entouré de la populace, et il dit à ce moment-là que je détonde le regard, une larme coule sur ma joue, il n'y a plus de roi de France, le roi de France a été dépossédé de ses pouvoirs, c'est terrible, en pensant évidemment aussi à son béarne qui a été un peu, du coup, bousculé dans le processus. Voilà. Et il finit par fuir, lui aussi, quand il... je pense que déjà les journées de septembre l'ont peut perturber, la grande peur, voilà, il y a des événements... Pour lui, tout de suite, dès 89, on est tout de suite dans la radicalité, ça va déjà trop loin, voilà, donc c'est terrible. Donc il veut fuir Paris où on le contraint pour faire bonne mesure de s'enrôler dans la garde nationale parisienne. Alors il le fait, mais une semaine après, il est parti. Il est rentré en béarne, voilà. Donc il est effectivement garde nationale à Paris, sachant qu'il faut être plutôt riche pour être garde nationale puisque vous êtes censé payer votre équipement et vos armes. Donc c'est pour ça que c'était plutôt une garde quand même plutôt bourgeoise. Et donc il rentre en béarne, mais ce dont il ne le sait pas, c'est qu'en béarne, ce n'est pas forcément plus calme. Par exemple, alors il avait, en tant que receveur général des finances, il avait acheté un bel hôtel à Paris et quand il quitte le béarne, il faut qu'il le vide. Donc il va louer des charrettes entières qu'il va remplir avec tous ses meubles, ses machins, ses trucs. Et il va se rendre compte qu'effectivement, en béarne, ce n'est pas tranquille. Quand la rumeur court que ce cortège qu'il envoie sur les roues de Scambierne n'apporte pas ce mobilier, mais des armes destinées à préparer une révolte des aristocrates locaux. Donc ça, effectivement, il va se rendre compte qu'il y a un souci. Donc lui, comme il ne va pas rentrer en même temps que ses affaires, qu'il va les envoyer avant lui, on va lui apprendre qu'à Bernadette, quand tout ça arrive, il est accueilli par la populace en armes qui est prêt à s'emparer des chariots pour vérifier qu'il n'y a pas d'armes, effectivement. Voilà. Donc, il y a des événements comme ça un peu tendus pour lui. C'est difficile, effectivement, les nobles sont un peu stigmatisés. Puisqu'il y a le phénomène déjà de l'émigration, donc il y a des formes de suspicions à l'égard des nobles qui pourraient du coup comploter avec l'armée des immigrés qui attend aux frontières de la France, tout ça. Donc, il y a des tensions. Par exemple, Extraordinaire confusion. Une année, il accueille des amis à lui et l'un d'entre eux qui s'appelle Gabriel d'Arjuson, il se trouve qu'il a sur l'espèce de petite sacoche qui trempante sur son courrier, il a des petits ornements qui font penser aux armes du comte d'Artois. Donc, il court à Bernadette que le comte d'Artois vient de rendre visite à Pierre Clément de Lossat. Il faut savoir que le comte d'Artois à l'époque a déjà émigré. Il a émigré dès juillet 1989. Donc, c'est un émigré, c'est un conspirateur puisqu'il conspire avec les puissances étrangères pour envers la France, tout ça. Donc, là, il y a ce problème et du coup, la municipalité de Bernadette demande, oblige Lossat parce qu'elle a compris que ce n'est pas évidemment, mais la populace, elle, est un peu plus sensible aux rumeurs, exige simplement que Lossat renvoie ses invités. Et Lossat donne l'impression et écrit « Je me sens confiné dans mon propre château. Je suis surveillé par tout le monde. On surveille mes membres faits et gestes. » Le paradoxe, c'est qu'à l'époque, il a qu'une idée en tête, c'est de se marier. Il se marie pendant ces époques un peu confuses avec le fils de son grand ami Pébord, avec la fille, pardon, de sa grand ami Pébord, qui s'appelle Marie-Anne. Et donc, Pébord est le seigneur de Pardise, Pardise-Pietate. Et donc, il a également des terres à Cardès où le mariage a lieu. Voilà. Lossat, à un moment, pense lui-même à immigrer. c'est une idée qui lui est venue. Il se rend compte effectivement que la situation est un peu difficile pour lui sur place. Alors, par exemple, parce qu'à ce moment-là, il a perdu son office de receveur général des finances. Donc, il ne touche plus de gages. Il n'y a plus de droit scénario. Donc, il ne touche plus de banalité. Il ne touche plus la dîme de la baie laïque de Saint-Castin. Donc, il a des problèmes de revenus, tout simplement. il n'est plus seigneur, il n'est plus noble. Voilà. Donc, il y a un problème d'intégration dans le nouveau système français. Voilà. Et dans ces périodes où il y a des difficultés, il pense à l'émigration. Mais, sa famille est contre. Sa famille dit non, on va serrer les coudes, on va rester sur place et on va faire autrement. Voilà. Donc, il ne le fait pas. Personnellement, il était favorable, mais il y reste parce que sa famille reste. S'il partait, il partait tout seul. Alors, il y a des exceptions. Il a des oncles et des cousins qui sont partis, mais parce que ce sont des prêtres qui ont refusé de prêter serment. Ce sont des prêtres dits réfractaires qui ont refusé donc de prêter serment à la constitution civile du clergé qui fait à l'époque des prêtres, des prêtres de l'époque, des fonctionnaires. Et à l'époque, les réfractaires, avant la terreur, donc avant, pendant la terreur, c'est un peu plus, on a peu plus du, on avait dit réfractaire, mais à cette époque-là, les réfractaires, on les force à l'exil. Donc, on leur donne des passeports. Où est-ce que vous voulez aller ? En Espagne, très bien, voici vos passeports, au revoir. Donc, il a des oncles et des cousins qui sont, d'ailleurs, l'un d'entre eux était curé de Bernadette, de Saint-Castin et de Mokor. Parce que c'était la même paroisse à l'époque. Et donc, ces prêtres sont contraints de partir, en fait, de partir, sauf que quand vous partez comme ça, les petits gens du coin, ils ne font pas la distinction entre les exilés de force et les immigrés. C'est-à-dire que, pour le coup, il va y avoir des erreurs puisqu'ils vont finir par être listés parce qu'il y avait des listes à l'époque. Dans la liste, il y a des immigrés. Alors, ce n'est pas des égrimés, c'est des exilés. Ce n'est pas tout à fait pareil parce que quand vous partez de votre pays qui a un passeport, vous partez plus ou moins légalement, vous ne fuyez pas. Donc, ils vont en Espagne et puis, ils sont à l'écart, ils vivent là-bas. Mais c'est les seuls lossats qui portent l'ondre lossat ou qui sont des familiers, des proches qui sont partis. Il y en a quand même un dernier que je vais vous évoquer parce qu'on va le retrouver un peu après. Il s'appelle Jean Dobousse. C'est une personne assez importante dans la ville de Lambaye à l'époque. Il a épousé la grande sœur de l'ossat et il est devenu le chef de la garde nationale de sa ville de Lambaye et il a été jugé responsable d'exaction en tant que garde nationale. Je l'ingénieur à la nature dans un village à proximité. Je ne sais pas s'il s'agit de pillage, de vol, d'extorsion. Je ne sais rien. Et donc, il a été menacé par la justice de condamnation et il a décidé avant que sa sentence soit prononcée de démigrer pour le coup, vraiment. Donc, lui, il s'en va en laissant sa femme et son fils qui est en train de faire son éducation au collège de Juilly près de Paris sous la bonne garde de Pierre Clément. Pierre Clément, donc là, on est en 1790-1991, on est vraiment au début de la Révolution. Pierre Clément dit à son neveu « Ma sœur est un peu dans un état de dépression cotable parce que son mari vient de partir et l'a laissé sur place. Il faudrait que tu rentres. Il faudrait que tu rentres en Béarnes. » Voilà, donc, et ce jeune homme rentre de Paris à l'Embaye et pour une raison que j'ignore, il est victime d'un accident apparemment terrible, c'est les mots, et il meurt quelques jours, peu après son arrivée à l'Embaye, il meurt sur son lit à l'Embaye, si bien que la sœur de Lossat se retrouve sans son fils décédé et sans son mari émigré. Et elle commence à sombrer légèrement dans la folie. Vous allez voir pourquoi après c'est plus ou moins important. Ce qui nous amène à la période qui commence à devenir un peu plus difficile de la Terreur. Au moment de la Terreur, Lossat a retrouvé du travail. Évidemment, quand il n'a pas choisi de l'émigré, il s'est décidé à essayer de s'intégrer à la Nouvelle-France. À partir du moment où il n'émigre pas, il faut qu'il entretienne à peu près la famille. Notamment, il est censé payer une pension VHGR à son père, ce qui n'est pas rien, donc ça lui coûte un peu d'argent. Il faut toujours entretenir la famille. Il commence à avoir des enfants, puisqu'il va avoir trois filles et un garçon. Donc il faudra qu'il paye les d'autres quand elles se marieront d'ailleurs, les trois filles. Et donc, il devient payeur de son département des Basses-Pyrénées, c'est-à-dire payeur de la guerre, c'est-à-dire que vous payez les soldats et les marins du département. Ça, c'est en 92. Et en 1793, il devient payeur général de l'armée des Pyrénées occidentales, puisque dans le cadre de la Révolution, la France est en guerre contre toute l'Europe et notamment contre l'Espagne. Donc il y a la guerre sur les Pyrénées et l'OSSAT est le payeur général de l'armée française combattant sur les Pyrénées contre les Espagnols. son siège de payeur est à Bayonne. À l'automne 93, on vote une loi qui s'appelle la loi des suspects qui commence un peu à stigmatiser les nobles, notamment ceux qui travaillent comme fonctionnaires publics. Donc, puisque sur les fameux suspects de la terreur, évidemment, les nobles sont en première ligne puisqu'ils ont forcément des relations avec les émigrés, avec les gens à l'étranger, avec les nations en guerre contre la France. Donc, c'est un peu compliqué. Mais l'OSSAT, au sein de l'armée, s'est fait ami avec des députés parce qu'à l'époque, on envoie des députés de la Convention aux armées. On les appelle les représentants en mission. Même si ce sont des jacobins, des gens qui ont du sang sur les mains, des montagnards, des robespieristes, comme vous voulez, il comprend qu'il doit se rapprocher d'eux pour garder son travail. Et ces gens deviennent son protecteur. Ils arrivent à le protéger à Bayonne où le conseil de surveillance menace l'OSSAT d'arrestation. Mais ces protecteurs n'arrivent pas à empêcher celui de Pau de l'inquiéter. Alors qu'il est à Bayonne, des citoyens de Pau, des conseillers de Pau, le conseil de surveillance, viennent le voir et ordonnent son retour à Pau et l'abandon de sa fonction. Il est donc assigné à Pau. À Pau, un beau jour chez lui, ça remonte un peu en pression, on vient le voir avec un mandat d'arrêt. Un accusateur public vient le voir à sa porte, rue Joffre, et lui dit « Je vous arrête. Vous êtes suspect. » Et l'OSSAT, un bon négociateur, transforme l'arrestation, l'emprisonnement en assignation à résidence. Il est assigné à résidence chez lui à Pau. Autour de lui, c'est un peu l'hécatombe. Son père est arrêté et déporté à Condon. Également son cousin, l'OSSAT de Tétignanx. Également son ami et beau-père, Péborde. Quant à sa sœur, celle dont j'avais parlé, qui devient un peu folle, on l'enferme dans un couvent et on lui dit « Pour en sortir, il faut que tu divorces. » Donc, elle a perdu son fils. Son mari a été migré et là, on lui demande de divorcer pour ne pas être enfermé dans un couvent. Elle le concède du bout de la langue et sombre un peu plus encore dans la folie. Donc, voilà. La situation est figée pendant le long de longs mois. Et puis, il est arrêté à l'automne 1993 et pendant 3-4 mois, il va être assigné à sa résidence. Et puis, il va essayer, par écrit, de défendre sa cause. Alors déjà, il va essayer d'obtenir le soutien de toujours des représentants en mission, des armées, et également de ses supérieurs hiérarchiques à Paris parce que, comme il est payeur général de l'armée, il est dépendant d'un ministère à Paris qui s'appelle la Trésorerie nationale, si vous voulez, un ministre du trésor public, si vous voulez. Et donc, il envoie des messages pour qu'on le défende et qu'on lui fasse des certificats de civisme qui prouvent qu'il est rallié à la République. Petit à petit, au fil des mois, il obtient, grâce à sa différent soutien à l'armée, au ministère, d'être libéré sans trop de casse. Puis, une fois libéré, il s'assure que son père, son beau-père, sa sœur, son cousin soit tous également libérés, sachant qu'eux ont vécu enfermés dans des prisons. C'était un peu moins amusant. Voilà. Pour, cependant, prouver, montrer pas de blanche, si vous voulez, l'un des représentants en mission, un député très élé, un bon Robespierris qui a beaucoup de sang sur les mains, qui s'appelle Monestier du Puy-de-Dôme, qui est très influent, lui dit officiellement, tu es libre. Par contre, dans Pau, dans la région, il y a toujours plein de gens qui vont te regarder d'un très mauvais oeil. Il faut que tu les convertisses, ces gens-là. Alors moi, j'ai écrit un truc génial qui s'appelle la Société Populaire de Pau, et puis là-bas, on fait des discours très montagnards, très jacobins. Moi, j'aimerais bien que tu fasses un discours, tu rentres dans la société, tu fais un discours pour dire à quel point la déchristianisation, c'est très bien. Et l'Ossat se plie au travail. Il fait un discours, effectivement, où il vante le déisme de l'époque en empruntant les écrits de Voltaire, de Rousseau, et en condamnant le christianisme et en disant, effectivement, la déchristianisation, c'est très bien, on va remplacer ça par le culte de l'être suprême, de la déesse raison. Voilà. Monestier dit, génial, alors j'ai un ancien noble, grand fonctionnaire, un non-connu dans la région, ancien seigneur, qui a fait un super discours, je vais l'imprimer à 10 000 exemplaires, et puis je vais le donner partout, à Paris, en Béarn, et tout ça. Voilà. Et l'ossat, évidemment, quand ces périodes un peu chaudes vont s'achever, va légèrement regretter. Et parce qu'une fois que ces périodes un peu montarniardes, un peu robespieristes passent, et puis que finalement le christianisme revient petit à petit, il va essayer de récupérer tous ces imprimés et de les éliminer. Voilà. C'est peut-être pas tant son amour propre, enfin, peut-être un peu quand même que ça a choqué, mais surtout sa famille, parce que sa famille, évidemment, est tombée dessus. Et sa famille lui en a énormément voulu. Voilà, ce sont des bons catholiques, des bons Béarnais, et sa famille s'est inquiétée. J'ai des lettres de son père qui lui dit « Tu es prêt à tout pour être populaire, pour arriver à tes fins, mais tu oublies tes racines, tu oublies ta famille, tu oublies tes principes. » Et voilà. Et ça, évidemment, l'ossat va essayer de corriger ça par la suite. Donc, voilà. Et grâce à ce texte, effectivement, il va pas mal se dédouaner aux yeux des grands politiques de l'époque, de la région, mais ça va se retourner contre lui parce qu'à la fin, à la mort de Robespierre, quand le paradigme s'inverse, finalement, ça va se retourner contre lui. On va trouver que c'est trop zélé, c'est trop jacobin, c'est trop montagnère. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont renversé Robespierre, ont commencé à se dire « Ah, mais en fait, lui, peut-être que finalement, c'est un Robespierreiste. » Donc, voilà. Donc, ça renverse complètement le paradigme alors que, de nature, il le dit, il l'écrit, j'ai ça, il est dans sa conception, dans sa pensée profonde, favorable pour la France à une monarchie à l'anglaise. Donc, pour lui, la République ne peut pas durer, ne peut pas fonctionner. Donc, voilà, il a mis dans le cadre de l'époque de la terreur ses convictions sous le tapis et puis, il a fait en sorte de survivre, de s'intégrer et de pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir faire vivre la famille. Voilà. Après la convention de la chute de Robespierre, on arrive au directoire. Entre-temps, donc, le SART a retrouvé son poste de payeur de l'armée, mais il y a la paix qui a lieu en 1795. Et donc, il se retrouve à nouveau sans emploi. Mais au tout début du directoire, donc c'est un nouveau régime, et le nouveau régime se fait le projet de corriger éventuellement les petits défauts des départements qui ont été créés cinq ans avant, en 1790, et propose un projet de loi où éventuellement, pour chaque département, on peut suggérer les translations de chefs lieux. Donc, juste après la paix qui a, du coup, mis fin à la guerre contre l'Espagne et qui, donc, a mis à nouveau l'OSSAT sans emploi, on découvre qu'un certain P. Martin, qui était déjà député aux États généraux, qui est député du directoire, profite de cette réforme. Donc là, on est en octobre 1795, pour, dans le projet de loi, glissin-titling, pour dire le chef-lieu du département des Basse-Pyrénées ne sera plus à Pau, mais à Oloron. Il arrive à faire ça parce que tous les palois, parce qu'il y a beaucoup de palois aussi députés à Paris, ces palois, ils sont encore représentants en mission, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés un peu partout. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Cazenave. Au moment où, à Paris, les Oloronnais, j'ai envie de dire, sont en train de conspirer secrètement, Cazenave, le palois, lui, est en mission à Rouen. Donc, effectivement, c'est un peu difficile de le suivre, ce qui se passe à Paris. Donc, ce cher P. Martin s'entoure d'un autre Oloronnais qui s'appelle La, L, A, accent aigu, A, également un certain Fargue qui, lui, est béarnais, alors Oloron, qui est basque, alors Oloron ou Pau, ça lui importe un peu. Lui, il est sergent de pied de port, donc voilà. Mais, il y a un truc quand même qui l'influe, c'est que c'est le beau-frère de P. Martin qui va dire, bon, Oloron, c'est peut-être pas mal. Et puis, ces trois-là, donc, eux sont à Paris et puis font discrètement, parce que c'est un projet de loi pour tous les départements de France. Donc, vous avez un projet de loi avec 80 départements, 90 départements, parce que ça commence à grandir déjà. Et puis, il y a une ligne, voilà, où il y a marqué ça sera plus chef, ça sera plus pouce, ça sera à Oloron. Voilà. Un peu discrètement, quoi. Et puis, ça arrive, c'est voté. Et donc, la translation à Oloron est votée. Sauf que ça va prendre du temps. Et là, pour réagir très très vite EPO décide d'envoyer un député extraordinaire à Paris pour dire non, ça va pas. Parce qu'en fait, comme les autres palois sont tous en mission, il ne peut pas utiliser les députés déjà élus pour contraquer, pour contraquer le projet. L'Ossat est candidat et se fait élire. Voilà. Parce que, voilà, c'est un palois avec un nom à l'époque qui est assez connu, d'autant plus qu'il y a eu l'épuration de l'époque de Robespierre. Donc, il y a pas mal de grands politiques palois qui ont été évincés. Et donc, on retrouve, on commence à retrouver des anciens aristocrates, des anciens nobles qui sortent un peu du bois après la terreur et qui essaient de reprendre un peu de la place. Et notamment, l'Ossat, son nom réapparaît et il parvient à se faire nommer à nouveau, enfin, à nouveau, pour la première fois, député extraordinaire de la municipalité de Pau. Il arrive à Paris et sa mission, comme il ne peut pas, il ne peut pas être aux chambres puisqu'il n'est pas député des chambres, il est député de la municipalité de Pau. Et donc, il va commencer à écrire des rapports, des projets qui vont essayer de démontrer que le seul chef possible de le département, c'est bien Pau et c'est pas au lourd. Voilà. En plus, c'est un peu le bazar parce que comme P. Martin a avancé l'idée au lourd et a même mis au lourd dans le projet de loi, il y en a d'autres qui sortent du bois et qui disent « Et pourquoi pas Navarins ? Et pourquoi pas Hortèze ? Et pourquoi pas Morlas ? » Donc, ça devient un vrai bazar et en fait, par exemple, Navarins envoie les députés à Paris pour dire « Non, ça, ce soit Navarins ! » Puis Hortèze, les députés, machin. Et puis voilà. La première mission de l'Ossat, ça va d'abord être de retourner des députés favorables à Hortèze à Navarins et lui dire « Non, il faut Pau ! » Donc par exemple, il rencontre un certain Vidal d'Hortèze et il arrive à tourner Vidal qui lui était en mode « Ouais, on va choisir Hortèze ! » Il dit « Non, non, il faut choisir Pau ! » Donc il retourne par exemple Vidal d'Hortèze qui va finalement défendre Pau et puis il retourne même un qui s'appelle Comte et qui est Doloron. Et donc il en fait un l'honneur aîné qui va voter pour Pau. Voilà. Et en fait, à force de travail, alors déjà, les délérants en mission Béarnais, principalement par le Palois, rentrent à Paris et donc là du coup le rapport d'Affor s'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, toute la délégation de députés et Béarnais, vous avez une grande majorité de Palois. Et donc, côté Oloron, il reste juste Pé-Martin, là, et le beau-frère Fargue. Voilà. Donc ça fait à peu près 3 pour Oloron contre 5, 6, 7 pour Pau. Donc pour les partisans Palois, il y a un certain Maluké, qui est Palois, un certain Cazenave de l'Embeil, qui effectivement, lui aussi, est pour Pau. Voilà. Donc vous avez tout ce rapport de force qui s'installe. Et donc, alors la chose va très vite, la translation a été votée en octobre 693, 15, pardon, je m'embrouille, 695. Grâce à l'action de l'OSAT et de ses alliés, on suspend la translation en février. Bon, entre octobre et février, je voulais vous dire qu'il ne s'est rien passé, en fait. Donc la translation n'a même pas commencé. Voilà. Le mois d'après, contre-attaque des Zoloronais, alors au directoire, il y a un système à deux chambres. Vous avez la chambre des anciens et la chambre des 500 où il y a 500 députés. C'est un système qu'on appelle bicaméral, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez, les deux chambres, vous devez être d'accord. Mais contrairement aujourd'hui avec notre CEDA ou l'Assemblée où il y a plein de navettes où on s'échange les projets et on est d'accord, là, c'est les 500 font un projet de loi, les anciens disent oui ou non. Et s'ils disent non, c'est fini. Ils ne renvoient pas le truc aux 500. Donc c'est une navette. Et ça part toujours des 500. C'est toujours les 500 qui font la loi et les anciens qui la votent. Et les Zoloronais, plus puissants aux 500, arrivent à voter une loi qui annule la suspension de la translation. C'est un peu compliqué. Et en ancien, l'OSSAT va voir le rapporteur de ce projet de loi qui s'appelle Tronchet qui est excellent. Il a été avocat de Louis XVI. C'est un très grand orateur, un très bon juriste. Et ce Tronchet arrive, lui, à faire voter aux anciens non. Donc les anciens votent non à l'annulation de la suspension. Donc la suspension est maintenue. Donc il n'y a pas de translation. Voilà. C'est mathématique. Et donc le chef lieu va rester à peau et le restera toujours. Voilà. Mais inutile de vous dire que si cette translation avait vraiment été effective et allée au bout, le destin de la ville de Pau aurait changé, celui de Laurent également. Et tout ne serait pas pareil ici. Qu'on soit d'accord. Voilà. Donc, l'ossat, grâce à cette victoire, on rentre à peau avec des lauriers. Il est considéré comme le principal artisan de tout ça. Il a écrit quasiment tous les discours des députés qui défendaient aux chambres le statut de peau. Il a imprimé sur ses frais des rapports, des mémoires qu'il a donnés aux personnages influents. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'était un peu la boîte à idées, la boîte à discours. C'est lui qui faisait les formulations. Et le tranchet, même s'il était excellent, il est allé voir tranchet et c'est lui qui lui a dit pourquoi tu dois défendre peau. Parce que le pauvre tranchet, c'est un parisien, il n'a jamais mis les pieds en béard. On lui a dit vous êtes le rapporteur de la loi, mais il ne connaît rien. Donc, on lui dit l'auron, peau, machin, navarin, qu'est-ce que vous racontez ? Donc, il a quand même, même s'il est excellent, il a quand même il a fallu faire du lobbying auprès de lui pour dire pourquoi ça doit être peau, pourquoi ça ne passe pas, ce machin, et voilà. Et donc, le SAT, lui, son boulot, ça a été de voir tranchet et de lui dire voilà, ça doit être peau parce que machin, parce que machin, parce que machin. Et derrière, le tranchet, il lui a fait un rapport à un truc mathématique. Il allait à l'Assemblée, hop, il a fait un truc hyper technique. Tout le monde était sur le cul. Et puis, voilà. Et puis, les gens ont voté pour peau. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez. Voilà. Et voilà. Donc, ce succès à peau lui permet aux élections générales qui ont lieu en 1797 d'être élu dans ses deux chambres. Donc là, il n'est plus député extraordinaire de la municipalité. Il est député de la nation. En tant que député des Basse-Pyrénées à Paris, dans le Conseil des Anciens, justement, où il va siéger deux ans jusqu'au coup d'État de Bonaparte, que je peux aborder dans les cinq minutes qui me restent pour finir cette heure de conférence. Donc, l'OSAT est au directoire, député du directoire, et là, horreur de ça, parce que c'est un régime qui fonctionne par coup d'État. Donc en fait, l'exécutif, quand ils ont un problème avec les députés, ils font des coups d'État. L'OSAT, d'ailleurs, a eu un peu chaud, parce qu'en 1797, il est élu avec une vague royaliste. Effectivement. Donc la terreur commence un peu à s'éloigner. Les nobles, les anciens aristocrates sortent du bois, et il se trouve effectivement que vous avez une vague de royalistes. Alors c'est un peu pour tout. Vous avez des absolutistes qui veulent revenir à l'Ancien Régime, d'autres qui sont un peu comme l'OSAT, plus fidèles, qui rêveraient d'un système à l'anglaise, donc un roi qui règne mais qui ne gouverne pas, en fait. Donc, oui, des monarchistes parlementaires, on va dire. Et donc, ces monarchistes un petit peu, voilà, un peu confus arrivent en masse aux chambres, et l'OSAT, qui n'est absolument pas élu grâce à cette vague, est élu en même temps, en fait. Voilà. Moi, j'ai regardé le détail, en fait, ces soutiens à Pau, encore, ils sont plus héritiers de la période de l'Espériste que des aristocrates. Donc, en fait, à Pau, c'est simple, c'est les administrateurs du département qui font les élections, qui font les élus. Et j'ai regardé les profils un peu des administrateurs, il y a encore des Jacobins, des Montagnards. Donc, en fait, il y a même des gens qui pensent à l'époque que c'est plutôt un élu de la gauche, quoi. Mais il est élu en même temps que plein de royalistes, d'ailleurs, dont il se dit proche, donc il se dit proche idéologiquement. À l'époque, on leur a donné un nom. À ses primaires, on parle du club de clichés ou de cliché. Parce qu'en fait, ils se réunisaient dans un club à Paris à la rue de Cliché. Et donc, ces clichés, l'Ostat les respecte, l'Ostat les soutient, mais en privé. En public, lui, il comprend que leur démarche, elle est un peu folle. Il a compris la nature du régime. Et effectivement, ces clichés vont commencer à conspirer et menacer le directoire, si bien qu'un coup d'État a lieu à l'été, au mois de juillet 1797, quelques mois après l'élection, qui arrête et déporte en Guyane. On appelle ça la guillotine sèche. Vous allez s'imaginer pourquoi. Qui déporte beaucoup de ces royalistes en Guyane. Et ce qui permet, finalement, de liquider toute la partie un peu conservatrice des chambres et de permettre aux directeurs c'est-à-dire à l'exécutif de garder le contrôle de les chambres. L'Ossat est dégoûté à ce moment-là. Et il boude, d'ailleurs. Il quitte Paris. Il va chez un ami en province. Et ça va être comme ça pendant tout le régime. Il va bouder parce qu'il y a des coups d'État. La Constitution est violée. Une fois qu'il est dans le régime, pour le coup, il est hyper hachevage sur la Constitution. En plus, il a fait des études de droit. Donc pour lui, je suis député du directoire. Je suis censé respecter les règles. Moi, je ne suis pas un conspirateur. Évidemment, je rêve de la monarchie. Mais je considère qu'elle viendra d'elle-même naturellement, que les Français, finalement, changent leur vie, tout ça. Donc lui, il a l'idée, l'intention de protéger la Constitution, les textes sacrés de la Constitution. Et donc, ce qui se passe le perturbe totalement. Et puis, on arrive en 1999, et pendant ces boudris, ces déceptions, il se rapproche d'un certain CIS qui vient de rentrer dans l'exécutif. Et ce CIS, il est en train de préparer une révolution de palais, une révolution interne, en s'appuyant sur les Jacobins, en s'appuyant sur des gens comme le SAT, c'est-à-dire des républicains un peu contre-inforcés, un peu des républicains qui sont, comment dire, plutôt bourgeois, plutôt conservateurs malgré tout, des gens qui sont favorables à l'ordre. Et il rentre dans ce coup, ce qu'on va appeler le coup d'État de Brumaire, et qui nécessite l'appui d'un général. Donc au début, il participe justement à cette idée de recruter Bonaparte, mais qui, au départ, doit juste être le sabre. Le coup d'État doit être parlementaire, et puis lui sera là avec son armée comme ça, et puis il interviendra si besoin. Bon, l'histoire a voulu que Bonaparte se réapproprie totalement le coup, qu'il transforme ça en coup d'État militaire. Et donc, le SAT participe à ce coup d'État. Il est là le 18e Brumaire à Saint-Cloud pendant les événements. Il soutient les conspirateurs. et il est choisi après le coup parmi les 50 sur les parlementaires du régime renversé, on en garde 50 pour écrire une nouvelle constitution. Il fait partie de ces 50-là. Et donc, il va rédiger la constitution dans le cabinet de Bonaparte, qui est à l'époque au palais de Luxembourg. Il va le rédiger avec lui et il commence un peu à se voir, à se connaître. La première fois que le SAT a vu Bonaparte, il a rendu visite parce que Bonaparte voulait que le président des Anciens soit dans le coup. Et le SAT est un grand ami du président des Anciens qui s'appelait Cornudet à l'époque. Et quand Bonaparte est venu rendre visite à Cornudet, il a dit à l'OSAT « Viens chez moi. Tu vas comme ça, tu vas essayer de le cerner tous les deux. » Et l'OSAT écrit qu'il s'abreuvait des paroles de Bonaparte, qu'il le trouvait extraordinaire, il est tombé un peu sous le charme, on va dire. Et donc, tout ce qu'il disait, je crois qu'il dit, tout ce qu'il nous racontait était des belles choses. Il le trouve incroyable. Il y a deux passages intéressants avec Bonaparte. Quand les 50 parlementaires écrivent la constitution, ils se gardent aussi un peu de temps pour se répartir leurs futurs postes dans le nouveau régime qui va se mettre en place. Donc les 50, là, ils se réunissent et puis, bon, toi, tu vas être sénateur, toi, tu vas être tribun, toi, tu vas être député, toi, tu vas être préfet, toi, tu vas être machin. Donc voilà. Le problème, c'est que dans les 50, je crois que vous avez 6, 7, 8 béarnées, c'est beaucoup. 6, 7 filles béarnées, qui sont tous, qui expriment tous du mépris vis-à-vis de l'ossat, parce que ce sont tous des bourgeois urbains, et l'ossat, pour eux, c'est toujours un espèce d'aristocrate. Donc il y a une forme de mépris. Et ces béarnées se coalisent contre l'ossat, notamment, même ses anciens alliés de l'affaire du chef-lieu, parce qu'en fait, pendant la charte du chef-lieu, tous les palois exécutés mignons sacrés, mais en vérité, ils se méprisaient. Alors je dois dire qu'un d'entre eux, Cazenave, je vous ai raconté l'histoire de la sœur de l'ossat, dont le mari émigre. Eh bien, les biens de cet émigré ont été nationalisés. C'est bien situé à Lambaye, Cazenave et de Lambaye. Et Cazenave a racheté les terres du beau-frère de l'ossat. Et là, évidemment, ça a créé un fossé ultime entre les deux. Et donc, cette coalition de Béarnet au sein de la commission des 50 s'aborde toutes les initiatives de l'ossat pour aller avoir les postes les plus prestigieux. Et le plus prestigieux, c'est sénateur, à l'époque, sénateur. Et donc, l'ossat se retrouve uniquement tribun. C'est l'une des chambres du consulat qui n'est pas effectivement hyper intéressante. C'est une chambre qui discute les lois, mais ne les vote pas. Bonaparte a créé un régime où le système parlementaire est hyper segmenté. Vous avez une chambre qui discute les lois, mais ne les vote pas. Une chambre qui vote les lois, mais ne les discute pas. C'est un peu comme ça. Et donc, ce tribunat, en fait, il ne sert un peu à rien parce qu'en fait, il est, si vous voulez, parallèle à ce qu'on appelle à l'époque le Conseil d'État. Le Conseil d'État rédige les lois, l'envoie au tribunat. Le tribunat, il dit c'est bien, c'est pas bien. Puis ensuite, ça va au corps législatif qui vote ou qui vote pas. Donc c'est juste une chambre pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais c'est juste consultatif, quoi, en fait. Donc c'est pas une chambre terrible. Donc le salle, c'est Ibboud. Voilà. Donc quand on lui dit tu vas au tribunat, dans le cabinet du premier consul au Luxembourg, il quitte la table avec les gens et puis il va s'asseoir près de la cheminée, et puis il y a Bonaparte qui s'ennuie un peu parce que c'est pas le moment intéressant pour lui, la répartition des postes, qui va le voir qu'il soit près de la cheminée et il lui dit mon cher Lossat, ne dirait-on pas des marguilliers se disputant le pain de la paroisse ? Voilà. Lossat, à ce moment-là, je lui n'ai rien dit mais j'ai eu une pensée qui m'est venue, j'étais surtout obligé et je me suis dit mais mon cher Bonaparte, tu as pris vraiment ta part du pain béni, du pain de la paroisse, parce que tu es quand même le premier consul, mais il ne l'a pas dit à haute voix, il ne l'a pas dit à haute voix. Et la relation avec Bonaparte va être assez particulière, j'ai plein d'invitations à dîner, quand il sera après premier consul, quand il arrive au Tuileries après, alors je me suis dit c'est génial, j'ai une invitation à dîner, Lossat, dîner avec Bonaparte. Et j'ai regardé un peu les détails et je me suis rendu compte qu'au Tuileries, à la table de Bonaparte, il y avait 500 personnes quand même. Donc je me suis dit bon, c'est pas sûr qu'il puisse lui échanger de trois mots à chaque fois parce que bon, le pauvre Bonaparte, si même si le dîner dure cinq heures, le temps de parler à tout le monde, c'est un peu compliqué. Et puis si le bout de la table, c'est encore plus compliqué. Mais il y a quand même une fois où c'est attesté qu'ils se sont parlé bien en privé. Bonaparte lui a demandé de rester le plus tard possible après le dîner parce que Lossat et Bonaparte étaient en désaccord sur le budget de l'an 10. Vous voyez, c'est très précis. L'an 10, c'est l'année 1802-1803, l'an 10 de la République. À l'époque, on dit. Et donc, il dit à Lossat, tu restes jusqu'à la fin. Et donc, à 22 heures, il n'y a plus personne. Ils sont tous les deux aux tuileries. Et ils vont discuter jusqu'à 2-3 heures du matin, tous les deux débattre. Lossat explique que Bonaparte, il est ouvert à tout. C'est-à-dire qu'il écoute, il écoute, il accepte qu'on lui parle. Encore à l'époque. Quand il sera empereur, il sera un peu plus en mode c'est moi le chef. Mais à la fin, c'est lui qui tranche. Donc, il discute pendant 5 heures. Et finalement, Bonaparte lui dit « C'est bon. Ça y est, rentre chez toi. » Comme ça. Lossat rentre chez lui. Voilà. Donc, c'est assez drôle. Et Lossat écrit, il avait l'air compétent sur tout. Il parlait de tout. On a l'impression qu'il savait tout. Il était très séduisant. Il avait un grand charisme. Mais parfois, on pouvait se rendre compte que malgré tout, il faisait un peu le charlatan. Quand même. Parce que c'était quelqu'un de très bon. Mais Lossat dit que ce n'était pas non plus quelqu'un qui pouvait savoir tout sur tout, absolument tout. Mais à la fin, c'est lui qui décide. C'est lui qui tranche. Voilà. Et voilà. Lossat, à force de s'ennuyer et de s'en sortir de désaccord, par exemple, Lossat était contre beaucoup de points du code civil. Mais il a compris que sur ce sujet très sensible du code civil, il valait mieux se taire. Et notamment, un de ses amis qui avait exactement les mêmes opinions, lui a manifesté son désaccord. Il a été renvoyé de la Chambre. Donc Lossat avait des désaccords. Soit il les disait frontalement à Bonaparte, il les battait, soit il s'était... Voilà. L'objectif de Lossat, à ce moment-là, c'est d'en finir, de partir, de changer de poste. Et donc, il va, on va dire, supplier Bonaparte de bien vouloir lui donner le rôle de préfet de la Louisiane que Bonaparte vient de récupérer des Espagnols. Donc il va lui envoyer des courriers, il va aller à des audiences. Parce que c'est tellement difficile quand même de... Moi je vous le dis, il y a clairement que deux, trois fois où il a parlé en tête à tête, c'était très difficile d'avoir Bonaparte. Donc Bonaparte faisait des audiences pour les parlementaires. Et un jour, il y a une audience pour le tribunal. Et donc, il va lui demander une première fois. Puis ensuite, il y a une deuxième audience une troisième fois, puis une troisième fois, puis à un moment, Bonaparte lui dit bon allez, je vous la donne à Louisiane. et c'est ainsi que l'OSAT va partir en Louisiane pour des affaires beaucoup plus coloniales. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Écoutez, merci. Maintenant, si vous avez des questions, évidemment, je suis prêt à vous écouter si vous voulez que je vous donne des précisions. ou ce genre de choses, je vais pouvoir vous écouter. Éventuellement. Des précisions, quelque chose, un complément. À moins que tout soit très clair et limpide, c'est vous que j'ai une dite. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a un projet éditorial sur ce début de mémoire ? Absolument pas. Alors, on m'a dit, on n'arrête pas de me dire à la fin, vous devrez les publier en annexe de votre mémoire. Bon, mais là, ça ferait un annexe de 300 pages, donc ça, c'est un peu compliqué quand même. Après, je les ai toutes, donc ça peut être un truc que je pourrais faire moi à part, j'ai tout ça, sachant que tout le monde ne va pas pouvoir s'en occuper parce que c'est chez un particulier, donc il faut quand même avoir l'autorisation pour y aller. Moi, j'ai tout photographié, donc j'ai tout avec moi. Mais effectivement, dans le mémoire, c'était un peu compliqué quand même. Je pourrais mettre des morceaux, des extraits éventuellement, mais c'est très long, c'est très long à retranscrire et je dois dire que l'OSAT n'a pas la plus belle calligraphie du monde. Donc parfois, je souffre un peu à essayer de décrypter ces paroles, j'ai envie de dire. Voilà. Je vous en prie. Et le contenu de cette première partie des mémoires, c'est-à-dire ? Alors en fait, c'est très simple la barrière. En fait, la partie publiée, c'est à partir du moment où il arrive en Louisiane. En fait, il a tout fait en Induscrits et il s'est dit d'abord, j'ai publié la partie coloniale parce que ce truc est le plus vendeur, tout simplement. Donc il a publié une partie de ses mémoires où il parle donc de son arrivée en Louisiane en 1803, puis la Martinique. Donc quand la Louisiane est vendue aux Américains, Bonaparte, qui devient Napoléon, l'envoie en Martinique. Puis il raconte comment la Martinique est prise par les Anglais, comment il est fait prisonnier, comment il devient captif des Anglais en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, comment il est échangé avec un général anglais, ramené en France. J'en profite du coup pour vous donner la suite très rapidement. Il rentre donc en France, Bonaparte, le nom préfet maritime d'Anvers, un poste très important puisque vous êtes chargé de la marine sur place, des hôpitaux de la marine, de la gestion des blocus continentaux, de la lutte contre la contrebande. Puisque je vous rappelle qu'à l'époque, Napoléon a verrouillé tout le continent des marchandises pour empêcher l'importation de marchandises anglaises. Ensuite, il est préfet classique de Gemap en Belgique, très malin puisqu'il a acheté des biens nationaux sur place, près de Mons, notamment. Donc il retrouve ces biens nationaux en tant que préfet du territoire qu'il possède, c'est intéressant. Ensuite, c'est la fin de l'Empire. L'invasion, en plus, commence par les départements belges puisque les armées coalisées arrivent. Donc voilà, il fuit son poste de préfet. Il assiste à la chute de l'Empire. Tout ça, c'est inscrit dans ces parties publiées. Et ensuite, il arrive en Guyane en tant que gouverneur et s'appagamment, il raconte. Donc ça, c'est à l'époque de l'Ou 18. Et voilà. D'ailleurs, ces parties publiées ont été traduites en anglais par une historienne américaine dans les années 70 qui les a publiées aux Etats-Unis et elle a fait encore plus fort parce que l'OSAT n'a jamais publié parce qu'il est mort peu après la publication de la deuxième partie. Il n'a jamais publié la première partie. C'était prêt parce que moi, ce que je lis comme manuscrit, vous avez les numéros de pages, tout est paginé, tout est préparé, tout est relié et il a fait des tables et tout. Donc tout était prêt à envoyer l'éditeur. Mais il est mort au moment où il voulait le faire et puis la suite n'a pas pris le relais. Voilà. Donc, par contre, l'histoire américaine, quand elle a traduit la version publiée, elle s'est dit j'allais plus loin et elle est venue ici. Elle a récupéré ses manuscrits dans les années 70-80. Elle les a copiés et traduites en anglais. Vous avez en anglais la partie qui n'est pas publiée en français. Si, voilà. Mais il faut dire que l'affaire de la Louisiane l'a rendu intéressant pour les Etats-Unis. Il a une rue à son nom à San Francisco. Il a une rue à son nom à la Nouvelle-Orléans quand même. Voilà. Oui, Pierre. Ça a été publié à titre privé. Alors, effectivement, il y a eu une première... Oui, oui, bien sûr, ça a été publié un peu d'exemplaires. Une première fois de son vivant en 1831 pour lui et ça a été republié chez un édiseur local en 2001. Pierre, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus tard. À peu près, voilà. Mais je ne sais pas combien, 100, 200 exemplaires ? Même pas. Évidemment, c'est très léger mais aujourd'hui, ça suffit parce que vous avez des exemplaires à la BNF, à la fac à Paris, j'ai un exemplaire. Donc, c'est facile de les avoir même si vous n'avez qu'à 100 exemplaires. Vous pouvez les voir en bibliothèque, c'est facile. Vous avez même des parties... Certains, parce que les mémoires à la deuxième partie, c'est en trois tomes. Vous avez même des tomes qui sont numérisées, accessibles en ligne. Et ce n'est pas de réédition ? Oui, avant la réédition, c'est-à-dire qu'entre 2001 et 1831... C'est-à-dire qu'entre 1831, de son vivant, et 2001-2002, il n'y a pas eu de réédition. Et donc, quand on arrive vers les années 1900, il est déjà devenu introuvable. Introuvable. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi pour moi, en tant qu'historien, c'est que je fais ma recherche après la républication des mémoires. Bon, après, comme je suis allé chercher les manuscrits, j'aurais pu aussi chercher les manuscrits de la version d'avant. Mais voilà. Donc, j'arrive après plein d'historiens qui, les années 80-90, n'avaient pas ce support-là. Parce qu'à l'époque, c'était introuvable. Et qu'ils ne savaient pas où étaient les manuscrits, et machin. Moi, ça m'a pris un an pour la traçabilité des archives, et retrouver les manuscrits, ça m'a pris un an quand même. Donc, grâce à la lettre de Pierre, d'ailleurs, voilà, en partant de cahiers de vente aux enchères quand même. D'ailleurs, on est partis loin pour retrouver les papiers. Donc, voilà. D'autres questions ? Finalement, après la guillonne, il est revenu ici ? Alors, il n'est pas revenu ici. Il est allé vivre sur les terres de son épouse à Pardise. Voilà. Parce qu'en fait, sa femme a hérité de toutes les terres de son payboard. et donc, ils sont allés à vivre un peu là-bas. Par contre, il est venu mourir ici. C'est un peu le rituel chez les l'ossates. Il y a énormément de l'ossates qui sont morts dans cette maison. Puis ensuite, il y a du près de sa mort génération suivante. Voilà. Effectivement. Il était un peu fatigué. Alors, je crois, comment dire, au début, les parents étaient enterrés dans la chapelle là. Et puis, la génération de l'ossates, ensuite, ils ont tout envoyé à Saint-Castin où ils ont un petit truc. Et puis, il y a toute la belle famille. Voilà. Parce que Saint-Castin, ça avait été à eux. C'était au village de Mastelac aussi. C'était leur terre et le... Pardon ? Peut-être au village de Mastelac aussi. Non, ils sont tous à Saint-Castin. Parce qu'on a les pieds, on a les noms. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Et en fait, comme ils avaient été des seigneurs locaux, l'église de... La paroisse, je ne sais pas, la ville de Saint-Castin en tout cas, a autorisé justement, leur a cédé une concession pour faire leur truc là. Même s'ils n'étaient plus les seigneurs locaux qu'ils n'étaient plus non plus... Ils n'avaient pas l'autorisation naturelle de faire ça. Voilà. Mais par rapport à ce que vous me dites, quand ils rentrent dans Guyane, on est en 1821. Il est né en 1756. En fait, le calcul, ça lui fait 44, ça lui fait 65 ans. Quand même. Il est... Pour l'époque, c'est un bel âge. C'est un bel âge pour l'époque. Effectivement, il est un peu fatigué. Et il meurt en 1835. Et d'ailleurs, ça peut faire un mot de conclusion si vous voulez. Il obtient, quand il est en Guyane, d'être nommé baron. D'être nommé baron. baron de Lossat. Donc on est en 1821. Et une fois qu'il est rentré de Guyane, donc il est baron en Guyane, une fois qu'il est rentré de Guyane, il s'efforce d'obtenir un majorat. Donc il permet, en fait, si vous voulez, de mettre... Enfin, de donner déjà... D'abord, rendre ce titre héréditaire et de l'ancrer à un espace terrien. Et donc, pour la création du majorat, il y a un inventaire de toutes les terres qu'il avait. Et donc, le majorat est constitué autour de sa propriété, à l'époque, donc autour de ce château de 140 hectares. Et ça touche Saint-Castin, ça touche... Ça touche à côté... On a vu. On a vu. On a tout vu. Je vais m'en... Mocor. Mocor, effectivement. Bernadette, Mocor. Hier, hier. Donc voilà. 140 hectares. Voilà. C'est assez important. Et au moment et ça va monter à la fin du XIXe siècle jusqu'à 400 hectares, quand même, ici. Il y arrive, à la création de son majorat ? Il y arrive, effectivement. Il y arrive en 1825. Alors, du coup, c'est Louis XVIII qui est un fait baron et en 1825, c'est Charles X. Donc, si bien que son fils, Lésis, va être, à son tour, baron de Lossat. Voilà. Le problème, c'est que Lossat n'a pas de petits garçons. Il n'a que des petites filles. parce que son fils, Lésis, n'a eu que des filles. Voilà. Donc, le nom disparaît et le titre finit par disparaître également. Voilà. Mais vous aviez encore un baron. Lésis est mort en 1885. Je crois qu'on avait encore un baron de Lossat à la fin du XIXe siècle. Voilà. Et donc là, la fortune terrienne... Enfin, il y avait la terre qui rapportait des revenus, mais surtout à l'époque de Lésis, le petit malin, enfin, on va dire que c'est grâce à Pierre Clément, a épousé la fille d'un grand planteur de Martinique. Donc, les Lossat ont vécu, ont eu une belle fortune tout au long du XIXe siècle grâce à une plantation martiniquaise qui appartenait à la belle famille et qui permettait de remplir les caisses de Lossat et remplacer les anciens droits scénarios ou les anciens offices qui avaient enrichi la famille. Évidemment, ça a un peu décliné après l'abolition de l'esclavage, mais la plantation a duré quand même pas mal de temps. Et l'Isis, il a une carrière politique ? Alors, l'Isis, oui, il a une carrière politique, d'abord locale, puisqu'il a été, je crois, président du conseil général du département. Et il a été élu député de l'Assemblée nationale au moment de la révolution de 1848. Il a été réélu ensuite en 1849 au moment de la proclamation de la Seconde République. Et par contre, il était, il siégeait, alors d'abord, aux côtés du Parti de l'Ordre, donc c'était le parti d'Adolphe Thiers, donc un parti plutôt orléaniste. Et puis, j'ai lu très récemment qu'il a siégé, juste avant le coup de l'État de Napoléon Laparte, il était même en train de siéger avec les légitimistes. Et au moment, donc, de l'opération Rubicon, le coup de l'État du 2 décembre 1851, le coup de l'État du futur Napoléon III, donc l'Isis, a fait partie d'un petit groupe de députés avec Victor Hugo qui se sont rassemblés dans une mairie d'arrondissement pour protester contre le coup. Le coup d'État d'ailleurs a fini dans le sang, contrairement aux décembre-mères. Voilà. Et donc, Hugo s'est exilé et l'Isis, lui, est rentré sur ces terres, tout simplement. Et donc, il a abandonné la politique pour devenir ingénieur agronome, je crois, spécialiste à l'école. Et donc, c'est pour ça qu'il a porté d'ailleurs les terres à 400 hectares parce qu'en fait, ils aient sûrement des... Ils travaillaient sur la terre. c'est un travailleur de la terre. Donc, ils aient sûrement des expériences, des machins, des cultures, des machins. Et d'ailleurs, il était à l'Assemblée nationale de 48, il était à la commission agricole. Parce qu'à l'époque, il y avait encore des problèmes de disette en plus, donc c'était pas forcément bien, c'était la crise économique, tout ça. Bref. Donc, spécialiste agricole, oui, c'est cher l'Isis, effectivement. Voilà. Mais absolument pas bonapartiste. Absolument pas. Voilà. Donc, il a plutôt regardé de Pierre Clément la période de Louis XVIII et Louis XVI que la période Bonaparte et Napoléon. Voilà. D'autres questions ? Écoutez, si c'est bon, je vais vous inviter à passer dans l'autre salon où Jean-Paul vous a préparé. Et merci beaucoup, en tout cas, de votre présence. Merci à vous.